Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Geeksme, c'est Aurélien, je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo de présentation. Alors c'est une petite vidéo assez particulière puisqu'elle sera assez courte. Parce que d'habitude je vous fais en général un test assez complet de l'extérieur de l'appareil, de la partie logicielle et je vous donne mon verdict final. Mais là on est sur un appareil qui est en fait un prototype. Alors le nom de l'appareil c'est le smartphone de LG, le tout dernier le LG G Flex. Alors LG G Flex peut-être pour certains ça ne dit pas grand chose, c'est tout simplement un smartphone avec écran incurvé. Alors il a fait vraiment pas mal de bruit ces derniers temps, il est présenté en ce moment même au CES de Las Vegas. Il sera disponible au mois de février. Voilà, donc ce produit que j'ai dans les mains c'est un prototype, donc il n'est pas finalisé sur la partie logicielle. C'est pour ça que je vous parlerai pas trop, je vous montrerai pas trop la partie logicielle puisqu'il n'est pas terminé sur cette version que j'ai donc en prêt. On va surtout parler du design, de ce fameux écran incurvé, des spéciations techniques et puis voilà, ça sera tout pour cette fois. Mais de toute façon, vu qu'il sort en février, des produits, enfin des exemplaires de tests seront bientôt disponibles. Et j'espère pouvoir vous faire un test plus complet prochainement, voilà, et prendre un peu plus de temps sur la partie soft. Donc tout d'abord, on va regarder déjà sur l'écran, puisque c'est quand même ça la nouveauté de ce produit déjà, c'est l'écran, le fameux écran incurvé. Donc produit grande taille puisqu'il fait 6 pouces. Alors vous imaginez, 6 pouces en fait c'est une phablette, clairement. Alors juste pour vous, vous ayez une idée de la taille du produit, je vais vous mettre à côté, alors ça c'est mon Samsung, c'est mon S4. Alors je le mets juste à côté, vous voyez vraiment la taille. Donc ça c'est un 5 pouces, là on est sur du 6 pouces et voilà la différence. Donc c'est, voilà, c'est un monstre, un monstre au niveau déjà de la taille et puis après quand je vais vous parler des composants, évidemment c'est aussi un monstre au niveau des composants. Particularité donc de ce produit, c'est la technologie employée, on est sur du P OLED. Donc P c'est plastique OLED, donc on est bien sur un écran OLED mais avec une dalle en plastique, ce qui lui permet d'avoir cette forme incurvée contrairement à un écran qui serait en verre Gorilla Glass, qui ne pourrait pas avoir ses propriétés de flexibilité. Si on appuie dessus, ça va légèrement, vous voyez, se déformer mais ça ne va pas briser. Donc ça c'est vraiment la particularité de ce plastique OLED, c'est de pouvoir se déformer, voilà, légèrement sans briser. On a aussi une ergonomie qui est légèrement améliorée puisque si on le met à côté de votre visage, la forme fait que le micro va être légèrement plus près de votre bouche. Donc théoriquement, la restitution des voix devrait être meilleure. L'ergonomie aussi est plutôt intéressante puisqu'avec la forme incurvée, ça permet au produit de bien tenir dans la main. Le revêtement de la coque plastique, malgré qu'elle soit glossie, n'est pas glissante. Donc le produit ne va pas vous échapper des mains, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on a aussi, de par la forme incurvée, une immersion qui est un peu plus importante dans les vidéos. Alors c'est une immersion qui est toute relative, on n'est pas devant une télé de 1m50, les télé OLED. Là, on est quand même sur un écran 6 pouces, donc c'est assez grand pour un smartphone. Ça permet quand même, lors de visionnages, de vidéos, de films, d'avoir quand même un très bon confort et surtout d'avoir un très bon angle de vision. Donc de toute façon, ça je vous le montrerai avec la version, j'espère, finale et avec des films, des vidéos. Sur la partie arrière, on retrouve donc le fameux bouton central. Alors c'est le même bouton qu'on retrouve par exemple sur le LG G2. C'est exactement le même emplacement, la même ergonomie. Donc on appuie dessus, ça permet d'allumer l'écran, tout simplement. Alors évidemment, il y a deux façons d'allumer l'écran, comme sur le G2. Soit on appuie sur ce bouton là, voilà. Soit on utilise la fonction de knock-on, on appuie deux fois et ça allume l'écran. Donc c'est plutôt toujours aussi pratique. Le bouton de volume, plus, moins, très simple aussi. Et le capteur photo de 13 secondes pixels, le flash à l'à côté. Et juste encore à côté, on dirait un capteur infrarouge. Alors je dis on dirait parce que je n'ai pas plus d'infos, mais ça ressemble vraiment à un capteur infrarouge. En dessous, on a le petit haut-parleur. Et au niveau connectique, on a une prise micro USB, sur la partie inférieure. Donc USB OTG. Et le petit micro ici à côté, et l'emplacement pour les écouteurs ou votre casque. Donc c'est un jack 3,5 mm, ce qu'il y a de plus. Classique. Par contre, il est positionné en bas. Alors après, au niveau de l'ergonomie, est-ce que ça sera pratique ? Moi, je vous en avais déjà parlé, par exemple, sur le Wiko Dark Full, qui avait le même type de positionnement de la prise écouteur. Et pour les gauchers, ça va encore. Mais alors c'est vrai que si vous prenez de la main droite, souvent, si vous avez un écouteur, enfin la prise écouteur qui vient ici, ça peut être assez gênant au niveau de l'ergonomie, même s'il est coudé. Bon, on verra ça lors du vrai test. Ensuite, on a un emplacement sur la partie gauche, donc sur la tranche gauche, l'emplacement pour la carte micro SIM. Alors normalement, c'est fermé, il y a un petit cache. Alors là, vu que c'est un produit de près, il se déplace beaucoup. Et donc évidemment, il a dû être perdu, mais normalement, c'est fermé ici. Alors autre petite chose, autre petite information concernant la coque en plastique arrière, c'est que LG prétend qu'elle a en fait une sorte de capacité, que le revêtement a une capacité pour estomper en fait tout ce qui est rayures. Alors ça concerne, on va dire, des rayures qui sont légères, ou plutôt même des frottements. Si vous mettez le téléphone dans votre poche, si vos clés, on va dire, touchent un petit peu la coque et frottent un petit peu, normalement, au bout de quelques jours, la coque arrière devrait toute seule, on va dire, s'auto-réparer. Alors c'est un mot peut-être un peu fort, mais en tout cas, estomper toute seule les rayures, faire en sorte que les rayures s'estompent toute seule. Donc maintenant, on va juste terminer cette vidéo de présentation par les spécialisations techniques que je vais vous donner. Donc on est sur un appareil quand même très haut de gamme, donc les composants vont suivre, puisqu'on a un processeur de chez Qualcomm, ça sera le Snapdragon 800, ce qui se fait de plus puissant chez Qualcomm, donc avec une fréquence de 2,2 GHz. La mémoire de stockage sera de 32 Go. On aura aussi donc 2 Go de RAM. Donc théoriquement, l'appareil devrait être une bête de course et faire tourner sans aucun souci les logiciels. Mais bon, ça, on verra ça de toute façon avec les versions finalisées. La batterie, ça sera donc une batterie de 3500 mAh, ce qui est vraiment plutôt pas mal du tout. permettra, en tout cas, on espère avoir une autonomie digne de ce nom. Et puis, le poids, 177 g, la taille, 16 cm sur la longueur, 8,1 sur la largeur, et l'épaisseur va de 7,9 à 8,7 mm. Alors, pourquoi je vous donne deux épaisseurs ? C'est tout simplement parce qu'il y a cette petite partie ici, où vous voyez le bouton Power qui fait une petite bosse. C'est pour ça que c'est un tout petit peu plus épais à ce niveau-là, mais sinon, c'est quand même assez fin. Je peux même vous mettre le S4 à côté. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez fin. Donc, appareil compatible avec les réseaux, évidemment, 4G. Donc, ça, c'est plutôt, évidemment, une bonne chose pour tous ceux qui veulent s'équiper de produits compatibles 4G. On a le capteur photo qui est un capteur, je vous le redonne, de 13 millions de pixels. Sur l'avant-caméra, de 2,1 millions de pixels. Il sera possible d'enregistrer, évidemment, en Full HD. Au niveau de la connectivité, donc, on a du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0. Vous aurez aussi, évidemment, l'USB ici, micro-USB, qui est compatible OTG. Donc, vous pourrez brancher, pourquoi pas, une clé USB dessus, pour pouvoir accéder à vos données. On a aussi une compatibilité avec Miracast. Donc, on pourrait diffuser le contenu sur un écran. Et puis, on a aussi du NFC, donc une puce NFC, et du GPS à GPS. Voilà un petit peu pour tout ce qui est connectique, connexion. Donc, ça sera un produit, de toute façon, de ce côté-là, qui sera sûrement, comme d'habitude, comme sur le G2, très bien pourvu. Voilà un petit peu pour cette petite preview. Donc, j'espère, en tout cas, vous proposer un test prochainement de la version, donc, finalisée du LG G Flex. J'espère que vous avez quand même apprécié cette petite présentation, même si elle n'est pas poussée, mais en tout cas, petit aperçu de ce fameux LG G Flex. Mais en tout cas, il m'a l'air plus que prometteur, et j'espère vous en dire un peu plus prochainement. Voilà. En tout cas, je vous retrouve très vite pour d'autres présentations produits. A très bientôt sur la chaîne. Salut à tous !